Salut à tous c'est Aurélien de la chaîne Tekken Games et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Crew 2 pour une nouvelle customisation test de la Aston Martin Vanquist donc à la demande de quelques abonnés et dont je vous avais posé la question dans la dernière customisation test est-ce que vous voulez que je fasse la pointe, une petite vitesse de pointe comme ça en version non custom donc pas en 280 du coup et bien je vais le faire maintenant voilà donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou ne plaît pas voilà je tiens à préciser que c'est la deuxième fois que je fais la vidéo étant donné que la première fois comme un con j'ai oublié de déployer le bras du micro voilà parce que c'est un casque micro donc du coup bon on n'entendait pas grand chose attendez hop voilà donc du coup 3,2,1 go et hop là petite accélération sympathique donc elle est en niveau 135 il me semble donc c'est pas une perf de ouf de base mais bon c'est Naston donc c'est censé envoyer du lourd bon pour une voiture non améliorée pour l'instant ça va en termes d'accélération c'est plutôt raisonnable après avoir par la suite alors là donc en 6ème c'est plus ouf là par contre c'est vrai c'est vrai que c'est plus ouf parce que bon après vous verrez la nitro est pas trop mal on va essayer de la mettre en même temps qu'avant histoire d'être à jour allez 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 on va la mettre vers 266 km heure comme la vidéo d'avant quoi allez allez let's go nitro très puissante vous voyez hop on a gagné 30 km heure même 31 donc c'est pas mal du tout et il y a moyen je pense d'atteindre les 300 si elle veut aller un peu plus en tout cas que 267 par contre km heure c'est pas beaucoup je trouve pour une Aston quand même c'est la vanquist il me semble qu'elle est quand même assez rapide donc bon seulement cette vitesse là c'est pas ouf mais après peut-être que je me trompe machin mais ils ont peut-être pas dû assez la pousser sur le jeu après améliorer c'est une bonne voiture donc enfin bonne accélération voilà donc on va aller la custom en bas bien sûr pour une meilleure visibilité visibilité voilà allez alors aussi donc là cette custom arrivera je sais pas trop quand mais en tout cas je vous ai fait une custom avant cette vidéo que vous n'avez pas vu et que vous ne verrez sûrement dans deux semaines peut-être un truc comme ça parce qu'il ya un montage à faire j'ai voulu faire une petite intro sympathique avec la voiture puisque c'est une voiture mythique alors bien sûr je ne ferai pas ça pour chaque vidéo mais je pense que ça vous plaira mais je ferai ça pour quelques voitures seulement par exemple pour icon 600 la ferrari la ferrari là j'en ferai une des petites intros quand même parce que bah voilà elle le mérite allez du coup on va se custom ça donc j'ai quelques pièces du coup a déjà acheté parce que j'avais joué avec j'ai 140 km au compteur avec mais j'en ai aussi parce que j'ai fait la vidéo juste avant comme je voulais dit je la refais donc capo carbone on met pas ça me plaît pas par choc avant donc dans la vidéo d'avant j'ai mis pas mal de temps à me décider mais en fait ça change juste la ventilation et à un moment voilà la petite lame à la fin donc je trouve que c'est plus beau avec les couleurs mais le problème c'est que il n'y a pas les feux que je veux avec la lame que je veux donc c'est très dérangeant voilà après au niveau des jantes on en a seulement 23 dont des jantes officielles comme celle ci qui sont pas mal mais moi j'ai envie de garder celle que j'ai déjà voilà qu'on peut peut-être non on va garder celle là vous voyez a pas beaucoup de jantes sur cette voiture contrairement ou des fois on en a 80 les étriers on va les laisser noir rétro on peut mettre du carbone mais non on va pas le faire là on peut remettre une petite barre comme la couleur principale ou ça donc ça je l'avais déjà j'avais même pas eu besoin de l'acheter alors hop on a un petit rajout carbone qu'on va quand même mettre histoire car un peu de customisation et donc voilà j'ai choisi de celui là de mettre cela en parche car même ça change juste la couleur des peaux les feux arrière mais voilà ce que ça change il ya ici que ça change mais bon voilà c'est pas une voiture où il ya grand chose à custom on peut même pas faire l'intérieur ce qui est assez dommage ça aurait pu être cool de faire des rappels en tout cas du coup on va la max et on va essayer de mettre le plus de pièces violettes possible voilà comme ça on est une petite voiture full violette avec un peu d'or ça le fait voilà du coup on va choisir une petite livrée donc j'avais mis pas mal de temps lors de la première vidéo car je savais pas trop qu'on met quand même 18000 un téléchargement c'est énorme voilà donc on va mettre celle là que je trouve plutôt sympathique parce que bah elle sort un peu du commun voilà puis autant mettre à des trucs originaux c'est toujours bien hop on va faire la miniature comme ça je vais changer l'heure quand même aller 9 heures 9 heures 9 heures 9 heures ça me paraît bien 9 heures allez hop et puis comme ça comme ça comme ça et voilà comme ça ça me paraît bien compliqué un placer juste ça après on veut se faire la petite pointe comme d'hab alors l'arrière en tout cas est vachement stylé comme ça en orange et tout enfin je trouve qu'elle a du style voilà après c'est dommage bien sûr qu'on puisse pas faire beaucoup de custom des fois des trucs pas logique c'est comme la maserati grand tourismo je pense que vous voyez tous quelle voiture c'est celle là c'est sûr qu'on aura jamais de customisation test avec ou peut-être juste le test du coup ce qu'on peut absolument rien faire sur cette voiture il me semble qu'on peut même pas modifier les jantes sur on peut modifier les étrées de frein mais les jantes c'est pas sûr donc ou alors juste ou alors juste des gens officiels on peut changer voilà mais il n'y a vraiment rien donc je pense que c'est maserati tout simplement qui n'a pas voulu qu'on puisse custom leur voiture donc bon c'est un peu bizarre comme la logique des constructeurs quand on y pense parce que maserati veut pas qu'on custom leur voiture donc c'est la maserati grand tourismo qui est une voiture comme ça quoi alors que la bugatti chiron tu vois ils ont bien accepté qu'on puisse la custom et c'est pas les petits custom de merde sur la chiron donc bon la logique tu vois alors que la chance est une voiture de luxe bon un peu comme la maserati grand tourismo mais la chiron quand même beaucoup plus donc voilà d'ailleurs serait bien de voir la veron aussi parce que personnellement je préfère la veron à la chiron voilà même si la chiron fait plus moderne enfin bref allez petite vue cockpit voilà donc vue cockpit plutôt bien fait dans l'ensemble à part au niveau des compteurs où là c'est un peu flou et quand on va rouler vous allez voir aussi donc 3 2 1 go voilà vous voyez que les tours minutes en numérique et les chiffres en numérique sont très flous voilà on voit même pas en vrai les tours minutes en numérique mais bon voilà ils y sont quand même hein c'est pas une blague allez plutôt sympa quand même cette voiture bon bonne accélération même très bonne accélération au niveau du 0,60 et du 0 à 100 même 330 elle y va tranquille après là elle ralentit un petit peu par contre donc c'est pas forcément l'idéal mais est-ce que c'est une bonne voiture après en course faudra que je teste ça sur le strip-tune mais je pense pas trop parce que le problème c'est qu'avec la nitro vu qu'elle est vachement puissante en fait on on patine direct quoi c'est un peu comme la bmw m2 ou m4 et je pense la m5 c'est pareil faudra que je la fasse aussi dès que tu mets la nitro ça patine mais un truc de dingue quoi parce que les nitros sont assez puissantes voilà donc on va attendre peut-être les 363 ou là il y a des bosses ici 300 allez je mets bon bah j'ai un peu foiré voilà hop on va repartir dans l'autre sens allez on va ressort faire vite fait une pointe parce que j'ai un peu foiré il y avait des bosses mais j'ai réussi à taper 380 et quelques mais même si on peut atteindre les 400 je pense vu la puissance de la nitro il me faudra un sol un peu plus plat voilà et ce serait faisable allez go on va se la refaire la pointe hop là normalement on est bien ça va tout droit allez fonce ma belle alors on arrive qu'en rupture compteur on y est pas encore du tout en terme de vitesse rupture compteur il est gradué jusqu'à 400 ou quoi le compteur oh non ça doit être un bug du jeu parce que à 330 on est on a un peu plus du 3 quarts du compteur à truc comme ce genre donc ça doit être un bug du jeu bon mais on a vu qu'en normal elle avait du mal à aller au 260 alors bon ouais va falloir mettre la nitro déjà allez allez go nitro je peux pas atteindre plus 388 et freinage qui est plutôt bon par contre voilà donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette légère custom me proposez des customs n'hésitez pas à vous abonner liker et partager activer la cloche des notifications c'est pas déjà fait et puis moi je vous dis à la prochaine et ciao ciao ciao